Une image vaut dix mille mots, dit le proverbe. Voilà l'idée de base de ce film qui, plus qu'un simple récital, se veut avant tout technique et pédagogique, ainsi qu'une référence pour tous ceux que ce compositeur passionne. Cette approche, rendue possible par l'évolution de la technologie, permet d'ouvrir bien des horizons et de restituer au mieux ce qu'a voulu l'auteur, chose que ne pouvait pas vraiment faire un enregistrement audio. N'oublions pas qu'à l'origine, ces caprices n'ont pas été faits pour être joués en concert. Ce sont de véritables études permettant, par le travail, de se perfectionner et de résoudre la plupart des problèmes techniques rencontrés dans l'ensemble du répertoire violonistique, que ce soit les sonnates de Bach, Beethoven, les concertos de Mendelssohn, Brahms ou Jostakovich. Il serait donc dommage et illogique de rechercher la facilité en simplifiant la pédagogie des indications de Paganini. De nombreux gros plans, sous différents angles, ainsi que des passages sélectionnés, permettront aux violonistes qui abordent ces caprices, à mon avis indispensables à leur formation, d'y trouver un soutien pour réaliser leur propre interprétation de ce compositeur d'exception. J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'apporter des suggestions à la construction d'une technique et pas seulement à l'exemple de réalisation. Nous avons choisi délibérément de montrer les différentes formes de prestations et de lieux dans lesquelles les caprices peuvent être interprétées. C'est pourquoi ils ont parfois été tournés sous forme de reportages, de répétitions, en concert, en studio, en extérieur, en tenue décontractée ou non. Les caprices de Paganini peuvent se jouer partout, même dans des églises, ce qui représente une belle revanche pour celui qui, en son époque, avait été soupçonné d'avoir pactisé avec le diable. Je tiens à remercier M. Domenido, ambassadeur d'Italie en France, pour son accueil et pour nous avoir permis d'effectuer la présentation de cet ouvrage dans les salons de l'ambassade à Paris, ainsi que M. Bonino, directeur de l'Institut culturel italien à Paris, et enfin M. Gérard Thomas-Barvet, correspondant de l'Institut Paganini de Gênes, spécialiste incollable des études historiques concernant Paganini et Sivori. Un dernier mot sur le chapitre intitulé « Bonus » Avant, pendant et après Paganini, entre 1695, l'essence de Locatelli, dont les caprices ont inspiré Paganini, et 1894, mort de Sivori, l'unique disciple de Paganini, voilà exactement deux siècles de caprices. Sous-titrage Société Radio-Canada